Envoie-lui une balle difficile. Cela fait presque 40 ans que cela dure et Françoise Rouby a toujours la même passion, la même envie de transmettre le goût du tennis aux plus jeunes et aussi aux adultes. Que ce soit ici à Guéret ou à Feltin, les deux clubs où cette Aubussonnesse d'origine enseigne ce jeu qu'elle a découvert à l'âge de 9 ans. Parce que j'avais une soeur qui joue au tennis, tout simplement. Et puis à Aubusson, à part le tennis, un peu le basket, mais ça ne me branchait pas trop, je préférais aller au tennis. On ne s'arrête pas et on n'arrête pas son mouvement. Au contraire, on s'arrête et on repart. Françoise va gravir les échelons, championne départementale, championne régionale, sans pour autant prétendre rêver du circuit mondial. Car dès l'âge de 14 ans, c'est l'enseignement du tennis qui la motivait. Des centaines d'enfants ont suivi ses cours, mais elles le reconnaissent, ce n'est pas évident, malgré le talent de certains de sortir un champion en creuse. C'est très difficile parce qu'on est loin de tout. Les rassemblements, c'est Nouvelle-Aquitaine. Donc on essaie quand même un petit peu sur Limoges. Mais il faut aller en Goulême, il faut aller à Bordeaux. C'est trop difficile. Mais Françoise Rouby n'est pas une simple prof de tennis. Classée encore 4-6, les amateurs apprécieront. Elle est régulièrement sélectionnée en équipe de France, en catégorie senior ou vétéran. Et en septembre dernier, au championnat du monde en Croatie, elle a remporté une médaille, une médaille en bronze, une médaille de bronze. Cette médaille n'est pas la première, c'est même la cinquième. Françoise Rouby a notamment déjà été championne du monde par équipe. A 57 ans, elle est toujours motivée. Pour se maintenir à ce niveau-là, il faut une hygiène de vie assez correcte et une très grande envie de jouer encore au tennis. Une excellente motivation. Et moi, je m'entraîne. Je prends tous mes cours individuels comme si c'était un entraînement personnel. Donc je cours, je recours et je cours encore, après pratiquement toutes les balles, sur tous mes cours individuels. Vous savez, dans nos catégories d'âge, la puissance, c'est compliqué. Par contre, la tactique, la stratégie. Et puis, sur terre battue, j'aime bien amortir. Des amortis, des logs, des passings. Cette championne, cheville ouvrière du tennis français, espère encore en réaliser très longtemps au plus haut niveau. Prochain objectif, les championnats du monde par équipe 2022 aux Etats-Unis, à Miami.